La réglementation a été renforcée ces dernières années. Depuis 2012, il y a des obligations de déclaration et de traitement qui se sont renforcées. La loi de modernisation de santé en 2016 a également clarifié la définition de ce que l'on appelle un médicament d'intérêt thérapeutique majeur. Elle y a aussi ajouté des obligations de faire des plans de gestion de pénurie sur certains de ces médicaments. Tout ça a pour objectif de travailler dans l'anticipation et de prévenir au maximum. Parce que le risque zéro en matière de rupture, il n'existe pas. Dans une chaîne très complexe de fabrication, vous ne pouvez jamais garantir qu'il n'y aura pas d'incident. Donc il y a des incidents qui sont prévisibles, d'autres qui le sont beaucoup moins, tels que des accidents climatiques ou industriels. Mais ce qui est sûr, c'est que l'obligation de l'industriel est de sortir un produit 100% conforme à des spécifications. Parce qu'on se doit de sortir un produit de qualité 100% pour les patients.